Générique Voilà on voit la deuxième série mais on vient d'interviewer une légende, un papa Nappy qui nous disait qu'il adore surfer dans ces conditions avec le vent et la légère houle mais vraiment à 76 ans il est arrivé hier et il concourt aujourd'hui, il vient de prendre une médaille d'or pour son pays, bravo et vraiment félicitations. Alors qu'on est dans cette deuxième série avec André, la deuxième série des juniors 19 ans en V6 1000 mètres, deux équipes tahitiennes avec Fari Ihi et le district Vaha de Rayatea au couloir 3 et 5 face à deux équipages néo-zélandais André. Et là dès le départ on voit la menace néo-zélandaise, on voit c'est Aïto de Aotearoa qui prennent les devants de la course sur ce plan d'eau on va dire démonté pour une course de vitesse. Le couloir numéro 4 et le couloir numéro 2 devant avec pratiquement un va d'avance sur nos tahitiennes de Fari Ihi et du district Vaha de Rayatea. On sait que les néo-zélandaises savent bien virer avec cette technique où on voit la barreuse lever le pied à l'arrière de cette pirogue. Nous sommes actuellement au moment du virage avec le couloir des néo-zélandais dans le couloir numéro 4 qui vire en tête suivie du couloir numéro 2. Ce sont également des néo-zélandaises qui tournent. Les tahitiennes viennent de tourner maintenant avec le couloir numéro 3 de Tahiti. A vous Olivier et Davidson pour la suite. La Nouvelle-Zélande devant. Eh oui tout à fait. Horouta, Wakama, Pipi, Taïari et aussi l'équipage toujours néo-zélandais de Tepairangi, Tirei, Maori. Devant ici les tahitiennes de Fari Ihi de notre ami Nefi Tehei. Et vient ensuite l'équipage du district de A2, les Maoris en force dans cette course des juniors de moins de 19 ans sur cette course, cette série. 2000 mètres, c'est le premier virage ici pour ces filles, ces juniors. Danger là, un danger David-San. Il va falloir vraiment maintenir, elles poussent, ces Maoris, elles poussent, elles ont une grosse grosse longueur d'avance sur les deuxièmes qui sont également, qui est aussi un équipage Maori. Elles tournent déjà, elles sont un peu plus loin à cause du vent, elles sont repoussées un peu dans le retranchement au niveau de ce virage. Mais elles arrivent quand même à recaler leur pirogue, vous pouvez le voir à l'image, et relancer leur pirogue dans leur couloir. On voit qu'à la troisième position, ce sont les filles de Réatea qui ont pris le dessus sur les filles de Fari Ihi. Ici, Fari Ihi qui se retrouve quasiment en dernière position dans cette série junior de moins de 19 ans. Un gros gros travail de ces filles de Réatea qui essaient de revenir, mais ce sera en vain, sur les filles de Nouvelle-Zélande dans cette deuxième série junior mille lettre. On a vu la difficulté des filles de Fari Ihi lors de ce virage, je disais danger tout à l'heure, danger en termes de perte de temps. Là, ça fait 15 secondes, 20 secondes qu'elles sont plantées sur leur virage et qu'elles n'ont pas pu relancer. Elles ont perdu énormément de temps et toute chance de se qualifier pour le moment, en tout cas de remporter cette série. C'est bien les deux teams néo-zélandais qui mènent la danse dans cette série. André, on est avec toi pour le dernier virage et il restera plus que 250 mètres pour aller chercher une place en finale pour la Nouvelle-Zélande. Tout à fait, il suffit de maintenir à l'avant et surtout d'assurer ce fameux virage en face au vent pour gagner sa place pour les séries finales. Les deux équipes néo-zélandaises surprenantes sur ce plan d'eau assez difficile pour cette course de vitesse. Et voilà, les néo-zélandaises qui commencent à virer, qui prennent très large, franchement, maîtrisent du virage pour cette équipe de Nouvelle-Zélande. La première équipe, la deuxième, vire maintenant, démarrage pour terminer cette course aujourd'hui au niveau de ces Aïto Juniors. Domination pour l'instant de ces deux équipes de Nouvelle-Zélande, Olivier. Et puis, qualification pour la finale, sans nul doute pour ces équipages, on le rappelle, néo-zélandais. Les deux équipages de Tahiti sont pour l'instant dominés, les juniors filles, on le sait, on connaît la force de ces équipages néo-zélandais et la ressource. Alors, c'est un pays qui est beaucoup plus peuplé aussi, également. Ils en ont fait, on en a parlé assez souvent lors des sélectives également, vraiment une force culturelle du Vaha. Un regroupement familial, un regroupement culturel, donc beaucoup de jeunes filles viennent ramer avec leurs parents, avec leurs grands-parents également. Et donc, ils ont un vivier de juniors et de cadettes pour pouvoir rivaliser lors de ces championnats du monde. Et elles vont s'imposer dans cette deuxième série en V6 1000 mètres. Voilà, c'est l'équipage, la ligne d'eau numéro 4, avec Teparenghi, Thiare Maori, pour la victoire dans cette série, suivie de très près par le deuxième équipage néo-zélandais, Wakaama, Pipi Tayari. Voilà, et puis l'équipage tahitien qui va en terminer un peu plus loin, au district de Rayatea, là-bas, qui va terminer à la troisième place. Ça sera, je pense, un petit peu plus difficile pour aller chercher une place en finale. Mais voilà, bravo à ces jeunes filles. On va laisser terminer le district de Rayatea, voilà, qui franchit la ligne d'arrivée ici pour la troisième place.